... Direction Las Vegas pour 28 entreprises de Nouvelle-Aquitaine sélectionnées par la région et ses partenaires tels que la French Tech ou la CCI. Le CES, c'est le rendez-vous annuel international de l'innovation technologique. Près de 200 000 visiteurs viennent ici chaque année. ... A l'affiche de cette édition, des voitures toujours plus autonomes et connectées, même si personne ne sait quand nous pourrons en profiter. Équipement, législation posent encore problème. A retenir aussi la 5G, qui permettra de meilleurs enregistrements et transmissions de vidéos, mais en France, pour l'utiliser, il faudra attendre 2022. La grande tendance cette année à Las Vegas, c'est la santé, le bien-être. Le sujet de la santé et du bien-être est devenu le premier sujet des entreprises françaises présentes au CES, qui sont pour l'essentiel des start-up. J'ai décompté près de 65 ou 66 start-up et PME dans ce domaine-là, donc c'est important. Et ça se traduit d'ailleurs dans l'ensemble des exposants du salon, dans l'éau où nous sommes ici en ce moment, il y a énormément de start-up de tous les pays du monde dans le domaine de la santé. J'en ai vu beaucoup de Corée, du Japon, des États-Unis. Et ça couvre tout. Ça couvre le sommeil, les bébés, ça couvre le séquençage de l'ADN, ça couvre d'autres sujets comme par exemple les électrocardiogrammes. Il y a de plus en plus de solutions pour mesurer notre santé au niveau du cerveau, du cœur, l'analyse biologique. Beaucoup de start-up essayent de suivre finalement notre santé de manière d'une autre. Pour les entrepreneurs néo-aquitains, le CES a été un vrai succès, exemple avec Bzit. L'entreprise Beglaise analyse à l'aide de balises le passage de visiteurs dans les lieux recevant du public. Bzit, qui a signé un contrat avec le festival de la BD d'Angoulême, signe-la sur son stand avec la régie audiovisuelle EV Corp. Son dirigeant, Laurent Trippier, a d'ailleurs analysé la fréquentation du salon du CES. Oui, alors je vous cache pas qu'on avait pris un petit risque quand même parce que déployer notre solution sur le plus grand salon du monde, c'est quand même être courageux. Donc ce qu'il en ressort, c'est que les copains, on a certains de nos copains qui font des cartons, qui ont bien compris ce que c'est que le CES. Le CES, ça se prépare six mois avant, ils l'ont fait et là, ils font des très beaux scores. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Ce que nous, on appelle un très beau score, s'il y a deux types de scores, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mobiliser autour de leur marque des grands influenceurs. Il y en a qui ont fait venir Forbes, quand vous avez un article dans Forbes. Donc, il y a le score d'influence, de notoriété. Donc là, Numi, par exemple, a fait un super carton. Domalis a fait un très beau score. Hulot a fait un très beau score. Donc, c'est des gens qui ont réussi à bien préparer leur CES et surtout la visibilité de leur offre. Vous avez 15 secondes pour expliquer ce que vous faites. Donc, les gens passent, en 15 secondes, ils ont compris, les journalistes ont compris, ils ont relayé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un score de notoriété. Et puis, après, il y a ceux qui ont fait des scores business. Donc, là, le score business, c'est des gens avec qui vous allez pouvoir concrétiser des affaires à court terme. D'affaires concrètes, il a été question notamment sur le stand de CIMOB. Le Bordelais propose des gyropodes en libre service aux entreprises et aux acteurs du tourisme. On a rencontré des gros groupes industriels français et aussi, on a rencontré des acteurs à l'international. Et ce qui est vraiment positif pour nous, c'est qu'ils nous ont plusieurs demandé combien ça coûte. C'est-à-dire, ils étaient prêts à commencer un business avec nous. Après, nous, on est dans une phase, un cœur de très série. Mais c'est très, très, très prometteur pour le futur. On a rencontré Amazon, on a rencontré quelqu'un de Google, on a rencontré quelqu'un de Simon Properties, on a rencontré des fonds d'investissement, un ou deux. Et par exemple, toutes les sociétés qui viennent de citer, ils étaient très, très, très intéressés. Donc c'est un bon CVS ? Pour nous, c'est un très bon CVS. Succès aussi pour les étudiants bordelais et leur U-Reflect, leur miroir connecté, a séduit des décideurs de LG ou encore de Philips. Bon CVS aussi pour Domalis, la société basée près de Limoges, a créé Aladin, une lampe connectée qui permet de faciliter le maintien à domicile des personnes fragiles. Son dispositif vient d'être acheté par une maison de retraite à Washington. la e-santé est vraiment la thématique phare du salon. C'est quand même intimement lié à la santé, même si on a concouru dans la catégorie Smart Home pour laquelle on a eu un award. On est quand même bien lié puisqu'on fait de la prévention et de l'anticipation et ça joue bien sûr sur la santé des seniors qu'on essaye de prolonger au maximum pour qu'ils puissent rester autonomes le plus longtemps possible à domicile. Nos objectifs sont atteints, on cherche toujours des distributeurs et des investisseurs. On a eu de très, très bons contacts donc on est ravis. Maintenant que les contacts ont été pris, les entrepreneurs vont devoir les transformer en contrat. Une grande édition donc globalement pour toutes les start-up de la région. Un succès que tous s'accordent à dire qu'il est le résultat d'une bonne préparation et de l'esprit collectif créé par la région et ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada et ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada